Si vous avez un iPad, alors vous allez pouvoir utiliser l'application e-Movie, l'application d'Apple qui est gratuite. D'abord je vais créer un projet. Je vais choisir le format film. Donc maintenant je vais d'abord choisir les photographies que je vais mettre en arrière-plan. Donc là par exemple j'ai pris une photo d'un lama et je vais montrer également que ça fonctionne avec les vidéos. Je vais aller dans la partie vidéo et je vais chercher une vidéo de paysage que j'ai trouvé sur internet. Je vais la sélectionner. Une fois que j'ai sélectionné mes éléments, je clique sur créer film. Donc ça y est, là on voit ma vidéo et là on voit ma photo. Alors je vais augmenter la durée de ma photo. Alors vous constatez qu'elle bouge, tout simplement parce que lorsque vous ajoutez une photo, automatiquement l'effet Ken Burns est activé. Donc je vais cliquer dessus pour le désactiver. Maintenant ma photo est fixe. Évidemment je vais pouvoir zoomer sur ma photo si je le souhaite pour la recadrer. Bon là je laisse comme ça. Donc maintenant que j'ai mis mes fonds, je vais maintenant ajouter la vidéo où je parle sur fond vert. Donc pour cela, je vais dans plus, données multimédia, je vais cliquer sur vidéo et je vais aller chercher dans ajout récent la vidéo où je parle. Alors j'appuie dessus, mais je n'appuie pas sur le plus. Si j'appuie sur le plus, voilà ce qui va se passer. Elle va se placer en tant que clip devant ou après les vidéos déjà placées. Je supprime. Non, pour l'incruster en fond vert, vous devez appuyer sur les trois petits points, puis choisir écran vert bleu. Et là, automatiquement, votre clip va se placer au-dessus des images. Voilà, c'est automatique. Donc après c'est à vous d'ajuster la durée des fonds pour que votre clip ne soit pas coupé. Là on voit que c'est coupé par exemple. Il faut que j'allonge mon clip du dessous. Alors là je ne peux pas parce que c'est une vidéo, elle est au maximum. Je vais d'abord allonger plutôt cette photo là. Voilà. Ce qui me permettra ensuite d'allonger mon clip. Alors dernière petite chose, une fois que c'est fait. Là par exemple ici, sur la gauche, on voit les plis du drap. Donc je peux régler la force de détection du fond vert. Pour cela, je clique sur mon clip fond vert et j'appuie sur le bouton ici. Et je vais pouvoir régler la force. Alors il ne faut pas aller trop fort sinon on se transforme après en homme invisible. Voilà. Donc là ça me paraît correct. Voilà. Vous avez également la possibilité de délimiter la zone fond vert. Comme ceci. Le problème c'est que si vous bougez sur votre vidéo, forcément vous allez être coupé. Mais si vous restez statique, ça va. Alors je voulais quand même vous montrer une petite limitation du logiciel e-movie. Là ici j'ai mis un fond et donc j'ai incrusté la vidéo où je parle devant un fond vert. Maintenant si vous voulez incruster à nouveau une photo sur l'écran vert qui est derrière. Et bien vous ne pourrez pas le faire comme ceci. Tout simplement parce que le logiciel n'est pas multipiste. Donc si vous voulez travailler avec un fond comme ça et faire une autre incrustation avec des photos ou des vidéos derrière qui diffident sur cet écran. Il faudra soit passer par un autre logiciel ou alors soit dans le cas de photos, il faudra éditer votre fond dans une autre application pour pouvoir coller une photo sur ce fond. Et créer autant de fonds qu'il le faut pour le nombre de photos que vous avez à créer. Donc si par exemple je voulais une photo d'un hamster, et bien là je prends l'application page qui est un traitement de texte. C'est absolument pas fait pour ça, mais c'est juste pour comprendre le principe. Et bien voilà, je vais prendre mon fond et dessus je vais aller coller une photo, une photo par exemple celle-ci. Voilà, je vais tout simplement placer ma photo devant, la rogner pour qu'elle rentre dans le cadre. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, bon là je le fais pas très proprement mais c'est juste pour comprendre le principe. Et ensuite j'enregistre mon fond avec la photo. Et je recommence avec une autre photo à incruster. Là vous pourrez utiliser eMovie. Donc voilà, c'est la seule petite limitation que je peux noter sur eMovie. Ça reste cependant une excellente application pour faire des incrustations fond vert. Donc application vraiment validée.